Épouser une femme qui est votre amie est très bien, c'est merveilleux. Seulement, elle doit être mature. Elle doit avoir la maturité de comprendre que la personne en face de moi est d'abord mon mari avant d'être mon ami. Donc, le mariage surplombe sur l'amitié. Si vous faites face à une personne qui pense que l'amitié est plus importante que votre mariage, vous aurez des sérieux problèmes. Vice-versa, quand une femme fait trop de blagues avec son mari, il commence à la désirer moins. La puissance du mystère, les gens ne comprennent pas. Vous pensez qu'être bien, c'est héhéhéhé. Non, une femme, ça ne rigole pas comme un chacal. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est quoi ça ? Il n'y a pas de classe, pas d'élégance. Ce n'est pas sexy. Bonjour, bonjour à tous les amis. Zach Mouikassa. Fondateur de Mouikassa. Merci encore une fois de l'être là avec nous aujourd'hui. Dans cette nouvelle édition de Red Pill. Le plaisir est toujours immense. merci à tout le monde merci à ceux qui le suivent depuis longtemps vous êtes très apprécié merci au nouveau votre première fois avec nous enchanté j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous n'en sortirez pas bredouille alors aujourd'hui on a une histoire très intéressante j'étais très bien j'ai fait un petit voyage déjà il ya des choses qui se chamboulent c'est bizarre voilà aujourd'hui on a une histoire très intéressante d'un monsieur du congo kinshasa une histoire très intéressante je ne dirai pas l'entièreté de l'histoire vous savez comment ça se passe donc merci infiniment d'être là encore une fois il ne s'agit pas toujours de moi ok de 2 2 2 actes qu'à ça c'est cette page de cette chaîne votre frère a été créée dans le but d'échanger de grandir d'en tirer des leçons et d'avancer soyez impliqué s'il vous plaît commenter ok vous pouvez peut-être penser différemment de moi je pourrais peut-être me tromper vous savez c'est des choses qui peuvent arriver ou peut-être que vous sentez le désir de me compléter dans quelque chose qui n'a pas été dit correctement s'il vous plaît sentez vous libre de le faire d'accord alors votre ami congolais kinshasa léonard veut savoir des choses en effet léonard et maria une fille qu'il a connu depuis très jeune léonard et maria une fille qu'il a connu très jeune une fille qui était son ami d'accord vous savez quelquefois on peut développer des amitiés avec le genre opposé une fille avec qui il partait à l'école en effet ils étaient ils faisaient part de la même école secondaire ensuite ils sont partis ils sont partis à l'université ensemble et comme ils habitaient le même quartier ils avaient pour habitude d'aller se chercher avant d'aller à l'école et souvent de rentrer ensemble pendant la vie pendant que les choses s'est déroulée la fille sortait avec d'autres personnes et très souvent pendant ces difficultés venez parler à léonard espérant trouver conseil ou un frère avec qui parler vous voyez un peu comment ça se passe et léonard avait tendance de faire d'eux-mêmes vous voyez un peu ils étaient amis ils étaient vraiment amis leur famille se connaissait et c'était simple c'était c'était comme ça mais avec le temps ils ont tous grandi après ils ont senti le besoin de se marier d'accord maintenant léonard dit depuis qu'ils sont mariés sa femme a beaucoup changé au départ c'était l'engouement c'était la passion l'envie vous savez comment ça se passe mais après beaucoup a changé et d'après lui elle devient de moins en moins respectueuse la fille a complètement changé et des moments où ils ont des discussions à la maison et au lieu de se placer en tant que femme dans cette position elle a tendance à crier sur lui à s'énerver elle ne se gêne pas de s'opposer à lui en public elle ne se gêne pas de elle ne se gêne pas d'objecter de manière brutale comme elle le faisait dans le passé en tant qu'amis parmi les amis donc il arrive d'un moment où ils sortent en famille et quand elle n'est pas d'accord elle n'est pas d'accord elle crie dessus elle a fait tout le reste et deux fois elle ne se gêne pas de lui faire des reproches en public du genre pourquoi tu fais ça pourquoi tu pars tu me laisses comme ça tu me laisses derrière c'est quoi ces manières comment tu peux laisser ta femme derrière comme ça dément les gens tu peux pas faire comme les autres regarde comment les autres traite leur femme et il se plaint pour ça le nard a l'impression d'avoir vraiment épousé son ami au départ vous savez tout le monde en parle tout le monde dit voilà il faut épouser son ami il faut épouser une personne avec qui on est très amis ça facilite les choses ça rend la vie facile et léonard dit il a l'impression d'avoir épousé une amie et quand il faut être femme elle n'est pas là et des fois elle se gêne pas de lui dire non quand léonard a besoin d'amour pas que c'est obligatoire mais d'après lui elle ne se gêne pas de le rejeter comment dire elle ne se gêne pas de le rejeter cinq fois sur sept elle dit je suis fatigué j'en ai rien à foutre le mauvais moment je suis pas bien écoute arrête et puis beaucoup 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 d'histoires en ce qui concerne les décisions à chaque fois qu'ils présentent une idée claire pour avancer la famille vers l'avant les objections venant de sa femme sont brutales comme elles étaient à l'époque où ils étaient amis voilà alors il veut savoir comment s'y prendre alors les amis qu'est ce que vous en pensez fait un commentaire amitié entre hommes et femmes pour finir au mariage est ce une bonne idée ou pas est ce que ça réussit est ce que ça ne réussit pas quels sont les problèmes auxquels on peut être confrontés faites pause s'il vous plaît faites votre commentaire je tire moins de plaisir à parler seul je veux savoir ce que vous dites des fois je lis des trucs je dis ça c'est un point intéressant ça nous inspire pour autre chose s'il vous plaît contribuer faites pause là maintenant là là maintenant s'il vous plaît et faites le commentaire merci voilà notre ami leonard merci infiniment je vais faire très rapidement pour la confiance que tu nous accordes vous nous accordez c'est la fraternité excusez moi c'est avec beaucoup de joie qu'on prend plaisir à répondre ce genre d'histoire d'abord je voudrais qu'on sache que être amis en couple est très bien c'est d'ailleurs très essentiel parce que je pense que ça rend les choses faciles la discussion facile les échanges faciles et très souvent quand on est amis on peut ouvertement se parler et s'entraider dire ok je pense que là tu là il faut changer tout ça quand on est vraiment amis c'est très bien le problème se présente c'est quand on ne sait pas quand est-ce qu'il faut être amis et quand est-ce qu'il faut être épouse c'est ça le grand problème je vais répéter être amis c'est génial mais le problème se pose quand on ne sait pas quand est-ce qu'il faut être amis et quand est-ce qu'il faut être épouse il faut savoir faire la part de choses vous connaîtrez naturellement des difficultés quand vous êtes marié à une amie en public parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui savent quand est-ce qu'il faut être amis et quand est-ce qu'il faut être épouse ce ne sont pas toutes les femmes qui comprennent que en ce moment-ci quand il parle je dois peut-être me retenir ok et attendre plus tard quand il sera un peu plus calme pour essayer d'échanger parce que vous êtes amis et c'est tout à fait normal qu'elle vous mène dans un rythme amical quand elle est mariée à vous sans vraiment réaliser qu'elle est en train de gaffer parce qu'en réalité la relation de la femme et la relation de son amie c'est deux départements complètement différents et ne vous étonnez pas qu'une telle femme veuille vous emmener dans un rythme amical c'est à dire elle veut que vous réagissiez comme un ami elle veut que vous l'écoutiez comme un ami elle veut que vous fassiez des plaisanteries comme elle le faisait avec vous en tant qu'amis elle veut vous tirer par la chemise devant les gens comme elle veut faisait quand vous étiez amis sans nécessairement comprendre que là maintenant là peut-être pas peut-être qu'il me faut me taire peut-être que je dois faire semblant peut-être qu'il faut pas réagir avec brutalité comme je le ferais ou comme je le faisais en tant qu'amis peut-être que là que j'ai son épouse c'est ça le problème qui s'oppose là ce n'est pas pour dire que les amitiés entre hommes et femmes ok les mariages d'amitié ne marche pas ça veut dire que quand vous faites face à une femme mature qui comprend je suis son ami mais maintenant là il est fâché je dois me taire ou je dois arrêter ou je dois m'en aller dans quoi si vous ne faites pas face à une telle femme ça devient un problème à mon avis je pense que les meilleures relations qui réussissent comme le disait un psychologue que je respecte sont des meilleures relations amicales qui réussissent sont des relations ce sont des mariages par lesquels vous êtes d'abord amoureux l'un de l'autre ensuite vous devenez amis c'est à dire votre amour solidifie l'amitié que vous développez contrairement au fait d'être amis d'abord ensuite devenir amoureux vous savez l'amitié peut persister très longtemps l'amour est très volatile c'est à dire l'amour vous pouvez aimer quelqu'un aujourd'hui et demain ne pas ressentir le même sentiment que vous savent que vous aviez hier mais vous pouvez avoir cette amitié épouser une femme qui est votre amie est très bien c'est merveilleux seulement elle doit être mature elle doit avoir la maturité de comprendre que la personne en face de moi est d'abord mon mari avant d'être mon ami donc le mariage surplombe sur l'amitié si vous faites face à une personne qui pense que l'amitié est plus important que votre mariage vous aurez des sérieux problèmes l'irrespect l'impolitesse le manque d'attention le manque de d'intimité c'est normal de dire non à un ami ah oui parce qu'il ya beaucoup de gens ici aussi je sais que les français sont beaucoup plus hypocrite dans ce cas là surtout chez les anglophones qui sont amis qui sont les appels friend with benefit c'est à dire un ami avec des bénéfices ils ne sont qu'amis ils n'ont rien de plus que ça mais de temps en temps ils ont voilà pour c'est normal chez les anglophones c'est c'est très fréquent ceux qui savent ça chez les francophones ils ont envie de le faire mais ils font semblant parce que voilà c'est trop honteux qu'est ce que les gens vont dire mais en coulisses ils le font quand même même dans la voiture bref c'est pas ça notre sujet c'est pour dire il est plus facile de se respecter en tant que mari et femme qu'il est de se respecter entre amis et amis quand vous faites face à votre femme il ya des choses que vous ne risquez même pas de sortir de votre bouche c'est votre femme quand c'est une amie vous pouvez lui manquer de respect vous allez arranger après vice versa n'est ce pas c'est pourquoi il faut jamais laisser l'amitié surplomber sur l'amour parce qu'à partir du moment l'amitié surplombe sur l'amour il ya des choses qui commencent à manquer le désir commence à diminuer c'est difficile de désirer son ami tout le temps tout le temps c'est difficile mais c'est plus facile de désirer son mari ou sa femme c'est son épouse quand vous êtes amoureux d'abord avant d'être amis même votre tenue vestimentaire devant lui est différent je ne dis pas qu'il faut pas être à l'aise ok être marié à quelqu'un c'est aussi être soi même mais être soi même ne veut pas dire être sale et se laver à 17h en tant que femme ça ne se fait pas ça fait partie de plainte de léonard je l'ai pas mentionné elle fait ce qu'elle a à faire c'est à 17h qu'elle se lave deux fois il rentre le soir elle s'est pas encore lavé enfin bref je veux pas entrer dans ces histoires là elle ne s'entretient enfin bref vous avez compris donc il est important d'entretenir d'abord l'amour avant d'entretenir l'amitié l'amitié est un plus de l'amour pas l'amour plus d'un amitié une amitié excusez moi l'amour est important parce que quand vous êtes amoureux vous pouvez sortir les manger au resto vous pouvez vous faire du bien vous pouvez planifier qu'est ce que je dois faire assez sous vêtements là je les ai porté depuis six mois peut-être qu'il faut changer ah oui pour épicer un peu les histoires avec un ami c'est difficile de le faire je vais l'emmener peut-être à l'hôtel c'est ma femme je l'emmène à l'hôtel on va payer vip machin chose suite pour une soirée ou un week-end champagne machin chien avec un ami c'est compliqué mais il faut avoir le respect de l'amour d'ailleurs une femme qui te perçoit comme mari ou comme partenaire avant de te percevoir comme ami a beaucoup plus de retenues à ton égard qu'elle en a quand tu es son ami je veux rentrer en arrière un tout petit peu il ya des femmes qui gèrent bien l'amitié et l'amour elles savent quand est-ce qu'il faut être ami et quand est-ce qu'il faut être épouse ou partenaires elles savent comment te donner le respect que tu mérites oui j'insiste souvent sur le respect parce que le respect crucial capital parce qu'on fait face à une génération des enfants très impoli voilà pourquoi on insiste sur le respect c'est clair parce que voilà normalement était très respectueuse nous sommes issus des familles très stables et on pense que c'est le respect le respect le fondement de l'amour pour l'homme l'homme attend le respect l'homme africain c'est le respect la femme c'est l'amour c'est simple donc il ya des femmes bien qui comprennent quand est-ce qu'il faut être femme quand est-ce qu'il faut être ami il ya malheureusement des femmes immatures qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut être femme quand est-ce qu'il faut être ami elles mélangent le tout voilà pourquoi moi je lave les assiettes torsie tu laves les assiettes parce que vous êtes pote et moi j'enlève les couches torsie tu n'enlèves pas les couches parce que vous êtes des amis vous n'êtes pas amoureux vous n'êtes pas vous voyez un peu de quoi je parle et moi je travaille donc c'est parce que vous n'êtes pas dans l'amour vous êtes d'abord dans l'amitié ces histoires là il faut laisser ça aux blancs d'accord l'histoire de l'amitié l'amour moi je pense qu'il faut laisser ça aux blancs ça marche très bien chez les blancs parce que leur paramétrage est différent mais bon c'est normal quand beaucoup de personnes vont en europe en asie et ailleurs ils développent bref et quand on dit beaucoup on ne généralise pas encore une fois les africains francophones quand on dit beaucoup ne vais pas dire généraliser parce qu'on voit déjà faut pas généraliser on n'a jamais généraliser ici on est assez intellectuel pour ne pas généraliser quand on dit beaucoup beaucoup signifie une grande partie de personnes nombreux plusieurs trop ça ne veut pas dire tout le monde il ya des femmes qui comprennent qu'on peut être amis en étant amants en étant mari il ya des femmes qui mélangent le tout alors le plus important mon ami je sais il faut appeler votre femme appeler votre femme mon cher léonard parler avec elle essayer de revoir les choses il faut dire à votre femme vous êtes d'abord mari et femme il faut diminuer les quantités des blagues quand vous faites trop des blagues avec votre femme elle va vous respecter moi ça je vous le dis vice versa quand une femme fait trop de blagues avec son mari il commence à la désirer moi la puissance du mystère les gens ne comprennent pas vous pensez qu'être bien c'est non une femme ça ne rigole pas comme un chacal c'est quoi ça y'a pas de classe pas d'élégance ce n'est pas sexy une femme ne rigole pas comme des hyènes enfin je sais pas une femme sa souris une femme sourit et tu regarde waouh j'ai une femme pas rigoler avec ton mari c'est quoi ça garder l'élégance mon frère faut garder le cadre parler à votre épouse discuter avec elle rétablissez les choses retirez vous un tout petit peu pas pour être méchant mais pour retrouver l'amour le désir la passion qui clairement n'est plus là c'est important merci infiniment les amis j'espère qu'on attire quelque chose moi je pense qu'il faut d'abord chercher l'amour l'amour par le respect évidemment à travers ça établir une amitié solide ça marche ça marche comme ça que d'être amitié ami ami pote pote ensuite devenir amour elle aura pas du mal à vous manquer de respect à vous crier dessus en public à vous dire que là c'est pas comme ça et moi je fais ça toi c'est parce que vous êtes d'abord amis avant d'être amoureux ou amoureux ou marié femme merci encore une fois les amis j'espère toujours un réel plaisir vérifier si vous êtes toujours abonnés vous savez comment ça se passe facebook désabonne les gens ou youtube c'est plus j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir